Wesh les gars, bon voilà, je vous avais dit sur le groupe qu'il y a une vidéo inédite en cours Parce que tout simplement là je suis avec la meuf qui était sur la vidéo avec Bassem La meuf là, voilà, tout simplement en fait elle a vraiment, elle est vraiment, voilà, elle a eu des gros problèmes là depuis là avec ses frères et tout Donc elle est avec moi, elle va s'expliquer simplement, elle va s'expliquer sur l'affaire où on voit Bassem en train de lui bouffer les bzèses et dire que c'est du bon halib Voilà, donc je vais la laisser s'exprimer, mais bon, essayez de ne pas être trop dur sur les commentaires avec elle Même moi je vais lui dire face à face là, c'est dur à croire, mais bon, on va essayer de la croire malgré tout ça, vas-y tiens, on parle Bon, l'histoire elle est simple, j'ai rencontré Bassem il y a 3 ans, donc la vidéo elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date de 3 ans Je l'ai rencontré sur un réseau, on en parlait un petit peu Quelques pas après, il m'a donné rendez-vous à Lyon C'est vrai, on s'est donné rendez-vous dans un hôtel, chose que je n'avais pas à faire, mais ça s'est passé comme ça On s'est vus 15 minutes, quand il est arrivé, tout de suite j'ai vu qu'il ne ressemblait pas à ses photos, je le trouvais horrible Et je voulais qu'il parte, il ne voulait plus partir Et quand il est rentré dans la chambre, il m'a pris en photo et il m'a menacé de me mettre sur Facebook Et en échange, pour ne pas me mettre sur Facebook, il fallait que je montre mes seins C'est vrai, j'ai été faible, je l'ai fait, à ce moment-là je n'étais pas bien, j'ai eu des problèmes avec mon mari, j'ai divorcé, tout ça Donc je n'étais pas bien et je l'ai fait, je n'avais pas à le faire, mais je l'ai fait Je peux te poser des questions maintenant ? Vas-y Comment ça se fait que tu montres tes seins comme ça sans problème ? Non mais à ce moment-là Attends, mais laisse-moi parler, tu laisses te lécher les seins comme ça devant tout le monde Après tu es là, tu viens, tu me dis je ne sais pas quoi Ouais mais je ne pensais pas qu'il allait me faire ça, je ne connaissais pas le phénomène D'accord Moi je ne l'avais jamais rencontré, je ne savais pas qui il était C'est vrai que je n'avais pas à le faire avec qui que ce soit Mais à ce moment-là, j'étais un peu faible d'esprit Et je me suis laissé faire parce qu'en fait j'avais peur, il avait pris mon visage Et j'avais peur qu'il m'affiche Ok Parce que tu comprendras ma position Donc en gros là tu leur montres tes seins par peur Voilà, pour qu'il me laisse tranquille Ça a duré 15 minutes une fois qu'il a fait C'est du forcing un peu Bah oui, une fois qu'il a fait ça, il est parti, je ne l'ai plus jamais revu Mais tu n'as pas couché avec lui ? Non, du tout, il est resté ou là il est resté 15 minutes à tout casser avec moi dans la chambre En gros il a fait juste cette vidéo pour faire le beau, avec tes gros seins, c'est ça ? Bah moi je vois que ça, je vois que ça Ok, et qu'est-ce que je pourrais raconter de plus ? Et sinon tu as des nouvelles de lui depuis ? Non, bah depuis la vidéo non Ça fait 3 ans, je l'ai bloqué de partout Il m'a appelé un numéro inconnu, il m'a harcelé, je l'ai bloqué de partout Et je n'ai plus de ces nouvelles Je ne l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, ça a duré 15 minutes Ça a été la pire erreur de ma vie Tu peux nous comprendre que c'est un peu la merde ? Bien sûr, je comprends, mais je comprends, je comprends C'est vrai que je n'avais pas à le faire, c'est des choses qui ne se font pas Mais à ce moment-là je me suis laissée aller et je me suis faite avoir C'est tout Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont peut-être été juges ? Bah déjà de ne pas publier les vidéos Ouais mais de ne pas publier les vidéos, j'ai une famille, j'ai des enfants Les gens de mon quartier me reconnaissent rien qu'avec ma voix Et j'aimerais bien que les gens, ils évitent de commenter Ne serait-ce que de publier les vidéos Parce que j'ai une famille, il faut penser à ma famille, à mes enfants C'est vrai que moi quand je l'ai fait, je n'ai pas pensé à eux sur le moment Mais je ne pensais pas que tout ça, ça allait sortir Tout simplement, ce ne sont pas des choses qui se font Normalement, de lui-même, il devrait penser qu'il est en train de détruire la vie des gens Bon bah voilà, on va voir, on va voir vos réponses, ce que vous en pensez Moi perso, je suis à côté de moi, mais j'ai du mal à y croire Voilà, mais bon, l'essentiel c'est que c'est Bassem qui est visé C'est le bel escroc Ouais mais c'est un dommage relatéral, c'est ça le problème Ouais mais bon De toute façon après c'est... Si tu verras ça avec le temps Bref, allez à toutes les gars Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !